Musique Salut les champions et bienvenue dans votre nouvelle séance d'entraînement du programme Online Training de la Juventus Académie Casablanca. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que vous portez bien ainsi que vos familles dans cette période. Avec le coach à Nice aujourd'hui, on va faire plusieurs exercices pour votre séance avec 4 parties. Tout d'abord, un échauffement avec ballon. Ensuite, on fera le skills training, comme d'habitude, je pense que maintenant vous le connaissez. Et enfin, le challenge, comme chaque semaine. Et à la fin, la quatrième partie de votre entraînement aujourd'hui sera un apprentissage d'une motion tactique. Sans plus attendre, on commence la séance. Go les champions ! Sans plus attendre, on va commencer notre séance avec l'échauffement, bien sûr. Alors pour aujourd'hui, ce sera un travail avec ballon et la partie semelle du pied. Il y aura un travail pied gauche et droit, sans plus attendre la démonstration avec le coach à Nice. Pour votre échauffement, il s'agira d'un contact avec la balle uniquement par la semelle. L'objectif étant de faire rouler le ballon dans un sens puis dans l'autre. La jambe d'appui légèrement fléchie et le pied d'appui sur la pointe facilite la gestion de l'équilibre. On commence lentement. Dès qu'on réussit, on peut accélérer. Aussi, le travail se fera avec le pied gauche de la même manière, d'abord lentement, puis avec plus de rythme. Ok les champions, on passe maintenant au skills training. Aujourd'hui, on va travailler plusieurs choses. Tout d'abord, un travail à base de ballon, bien sûr, et toujours un travail extérieur du pied. Enfin, on finira au skills training aujourd'hui avec deux autres travaux. Le U-Shade et le Outside Stepover Cutter que je vous laisse avec un S que vous présentez dans la démonstration. C'est parti ! Premier exercice de votre skills training, un travail avec l'extérieur. L'objectif étant que le ballon se déplace de la bouteille gauche à la bouteille droite en n'utilisant que l'extérieur ainsi que la semelle. Multipliez les petites touches avec l'extérieur puis la semelle pour faire passer le ballon dans l'autre sens. Allez-y doucement puis accélérez quand vous maîtrisez. Deuxième exercice, le U-Shape ou le U. On travaille avec la semelle puis l'intérieur du pied pour faire passer le ballon derrière la jambe d'appui ainsi que la partie lacée. La semelle avec l'intérieur pour faire passer le ballon derrière la jambe puis la partie lacée pour remettre le ballon en U. On va focaliser notre travail toujours avec la jambe d'appui. Le Crave Turn. Il s'agit de faire passer le ballon toujours derrière la jambe d'appui pour faire une feinte et un dribble. La jambe d'appui doit être légèrement fléchie afin de faciliter le travail de la jambe qui va être en contact avec le ballon. La surface de contact doit être toujours l'intérieur. Dernier exercice, l'outside cut turn. Ce dribble consiste à faire croire à l'adversaire qu'on va envoyer le ballon d'un côté et l'envoyer de l'autre. Pour cela, la jambe qui touche le ballon fait une feinte en passant au-dessus du ballon et en envoyant avec l'extérieur le ballon dans l'autre sens. Dernière partie de votre skill training, un travail avec le ballon en utilisant une nouvelle surface qui est le mur. On voit tout de suite la démonstration avec le coach Ernest. Le ball and wall receiving consiste à utiliser le mur et le ballon pour parcourir la distance entre les deux bouteilles. D'abord en utilisant la surface intérieure du pied et en limitant le nombre de touches par deux. Une pour contrôler ainsi que la deuxième pour envoyer le ballon vers le mur. Ok les champions, c'est l'heure du challenge. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser toutes les techniques qu'on a apprises. Outside, YouShare, techniques de crève avec un challenge innovant en une minute. Je vous laisse tout de suite avec la démonstration avec le coach Ernest. Pour terminer votre séance d'entraînement en live, je vous propose maintenant une séance tactique avec un processage et une nouvelle leçon tactique. C'est parti ! Chers joueurs, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les mouvements individuels offensifs. Nous allons voir ensemble une seule notion tactique. Alors, cette notion, il s'agit de l'amplitude. C'est une action réalisée dans la largeur du terrain avec pour objectif 1. Élargir la zone d'attaque 2. Faciliter l'existence de plus grands espaces Non seulement sur les côtés, mais aussi dans les zones centrales où l'espace entre les joueurs est plus grand. Alors, voyons sur le schéma suivant ce qu'est l'amplitude. Notre équipe est représentée sur le schéma par la couleur jaune. L'équipe adverse est la couleur bleue. Alors, le ballon est au niveau du gardien de but. Alors, que va faire l'équipe, mon équipe, pendant cette action ? Alors, tout d'abord, comme on a pu le voir, les deux arrières ont élargi sur la bande, c'est-à-dire sur la ligne de touche, que ce soit l'arrière gauche ou l'arrière droite. Ensuite, on va voir l'action des deux défenseurs action et on peut voir qu'ils ont également écarté en dehors de la zone dangereuse qui est le carré devant le gardien de but. Par la suite, on va voir également l'action des joueurs qui sont plus axés sur le secteur offensif. Et comme on pourra le voir, les deux milieux, les entrées vont aller plus vers les bandes, c'est-à-dire les lignes de touche pour écarter et donner de l'espace de jeu. Voilà, c'était donc la notion tactique du jour.